Nous vous présentons ici une bineuse Intercept qui s'appelle Ecosatellite. C'est un produit qu'on a commencé à commercialiser cette année. Je vais d'abord vous décrire le produit puis ensuite les avantages du produit. Donc bineuse Intercept, ici un modèle interligne qui repose sur deux roues de de terrage à l'avant et un rouleau à l'arrière. Ce rouleau est réglable hydrauliquement et permet de régler la profondeur de binage. On parle bien d'un binage. Le module Intercept équipé d'un palpeur hydraulique. Ce palpeur hydraulique va agir quand on rencontre un CEP un peu trop penché, un coup de volant malencontreux. Il aide également à l'entrée dans le rang et comme les deux modules sont indépendants, il nous sert d'autocentrage. Le débit d'huile nécessaire pour ce fonctionnement est de maximum de 6 litres minute, donc qui est relativement faible. Ensuite on retrouve ce module Intercept, donc c'est un triède composé de galets en nylon sous lesquels sont positionnés des rasettes. Ce module est monté sur un bras avec un axe de rotation ici qui permet de s'échapper lorsqu'on rencontre un obstacle, un CEP ou un piqué. Ce module est entièrement mécanique, c'est-à-dire que c'est l'avancement du tracteur qui va créer sa rotation. Donc là vous êtes face à un outil qui est passif, c'est-à-dire que le tracteur s'arrête, le module s'arrête. Le fait d'avoir trois dents et qu'il y ait une rotation plus l'avancement du tracteur fait que vous obtenez un binage qui est relativement fin, un travail qui n'est pas du tout grossier, qui est assez fin. Le fait que ce soit un travail fin va permettre une meilleure aération du sol et une pénétration de l'eau qui est favorisée. La différence de niveau des trois dents, puisque vous voyez qu'il y a un angle, permet de la rotation entre les cèpes, une rotation naturelle entre les cèpes. Et l'autre avantage, c'est que ça ne crée pas de semelles de lissage. Vous allez trouver derrière un module avec des chaînes. Là on est dans la finition, ça nous permet d'approcher plus près du cèpe, ça nous permet de lisser et de finir de retourner l'air. Donc pas de centrale hydraulique, pas de prise de force. Vous allez écouter la rotation du moteur. Il reste dans des vitesses de rotation assez faibles, donc peu de consommation d'énergie. C'est un outil qui a été développé en collaboration avec Pascal Delbec, qui est viticulteur à Saint-Emilion. On était quand même relativement souvent sur le terrain pour développer ce produit. Vitesse d'avancement, oui. Là, on a fait la démonstration 3,5. On est même monté quelques fois à 5. Après, en termes de prix, 12.500, 13.000, suivant le modèle. Enfin, en termes de... On a trois modèles de largeur. Ça dépense certainement plus des régions que des petites largeurs, 1,40 m, 1,80 m pour le lit bourné, 1,65 m, 2,20 m pour chez vous. Et puis après, on a un modèle 1,95 m, 2,50 m. Là, vous êtes en présence d'un prototype pour la démonstration. Le modèle qui est commercialisé est celui qui est sur la remorque derrière vous. Oui, les conditions de passage. L'herbe est un peu haute, la terre un peu dure. Bon, la terre un peu dure, ça ne nous gêne pas trop. C'est l'herbe un peu haute qui nous gêne le plus, mais vous allez voir en fonctionnement avec les inconvénients de l'herbe un peu haute. Merci.